La chimiothérapie ou traitement par médicament peut être prescrite afin de limiter le risque de récidive et ou de généralisation du cancer ou tenter de réduire la taille d'une tumeur non opérable. Les protocoles de soins sont adaptés aux chiens et aux chats et chaque dose est ajustée selon des paramètres propres à votre animal afin de limiter au maximum le risque d'effets secondaires. Les effets secondaires de la chimiothérapie que vous pourriez observer à la maison sont principalement d'ordre digestif, notamment une baisse d'appétit, des vomissements et de la diarrhée, et plus rarement une atteinte de l'état général comme une grosse fatigue. Afin de limiter les troubles digestifs des traitements, nous recommandons de présenter votre animal le matin de sa chimiothérapie à jeun depuis la veille, 18h. En cas de troubles digestifs, des recommandations adaptées à votre animal sont préconisées dans le guide de traitement « Mon animal et sa chimio ». En cas de plus de 2 vomissements sur 24 heures, de plus de 3 sels diarrhéiques sur 24 heures ou de présence de sang dans les sels ou dans les vomissements, une consultation vétérinaire est nécessaire. En cas de baisse de forme, le premier réflexe demeure une prise de température. La température de votre animal est plus élevée que la vôtre. Il est donc inefficace de vouloir évaluer sa température en touchant sa truffe ou son ventre. Chez le chien et le chat, la température se prend par voie rectale à l'aide d'un thermomètre rapide disponible en pharmacie. Il faut enfoncer dans l'anus le thermomètre légèrement en biais afin que l'extrémité soit au contact de la paroi rectale. Si votre animal présente une température supérieure à 39 degrés, une consultation vétérinaire est nécessaire. Au moindre doute, l'équipe vétérinaire demeure disponible afin de veiller aux meilleurs soins. Ensemble, veillons au bien-être de votre compagnon. Sous-titrage ST' 501